coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul alors il ya du action mais il ya aussi d'autres choses je voulais tout regrouper comme ça on n'a pas trop parce que la ville rue j'achète moins parce qu'il va falloir que je déménage et je suis pas dans un appartement définitif donc voilà j'achète quelques petits trucs des promos des machins mais sachez quand même que je vais beaucoup moins acheter ces derniers enfin là je vous ai fait beaucoup de là je vous ai fait un gros enfin je vais publier ou j'ai déjà publié un gros haul sephora quand vous allez voir cette vidéo j'essaye de m'organiser comme je peux puisque je suis dans les sacs alors j'ai ramené deux sacs de palettes de chez ma mère mais vous savez les sacs monoprix enfin les trucs vraiment ou cora carrefour là les trucs en toile de hutin tu vois plus un sac de rouge à lèvres et un sac de soins et en fait j'ai pas pris mes bijoux en fait donc le truc tout con c'est que je me suis un peu racheté de bijoux en noir et blanc je me suis pas pris de bijoux en gros j'ai ramené que mon maquillage donc tu sais que t'es passionnée de cosmétiques quand tu te retrouves à débarrasser la première chose à laquelle tu penses c'est je ne veux pas laisser mes palettes à la maison alors que mes bijoux je m'en tapons je m'en tamponne un peu le coquillard donc voilà ça c'est pour la passionnée mais on passe tout de suite au haul donc je vais passer à tout ce qui est hors hors action pour voilà vous laisser le suspense jusqu'à la fin je me suis acheté la warm de l'a make up donc je l'aime beaucoup je l'avais encore pas utilisé mais alors je l'utilise en gros pour le miroir depuis que je l'ai ce qu'il est absolument énorme et les couleurs sont fabuleuses donc à savoir que hugo vu que là je suis sur une table il monte sur la chaise de la table il prend mes pinceaux il je sais pas il aime bien cette couleur là et la dernière fois je l'ai retrouvé pouf avec un une tâche de rose sur la joue mais mort de rire si j'ai un petit bout de ça et qui est rigolo je vous le mettrai mais sinon voilà quoi il aime beaucoup aussi cette palette j'ai acheté aussi la pop-corn ou je sais plus là la quai que bu cupcake i think it is donc j'en ai acheté d'autres mais je vous ferai dans un autre haul parce qu'ils soient rins ou je veux non parce que je les ai tous ramenés donc il est à vienne enfin le sac avec toutes les palettes il faut que j'organise tout c'est la galère en ce moment pour ma vie donc je vous dis pas c'est en face de se régulariser on va dire d'ici 2016 2000 fin 2016 début 2017 je saurais ce que mon avenir voudra pour moi peut-être avec un peu de chance donc voilà donc celle ci elle était en promo j'ai reçu une promo sponjac donc effectivement je j'ai craqué quoi et je la regrette vraiment pas parce que les fards sont juste énormes voyez mon doigt par rapport enfin je sais pas comment enfin mettre un pouce à côté quoi enfin c'est les fards sont juste énorme je pense que c'est vraiment pas moquer de nous pour pour ce un petit prix un petit prix elle est moins chère que voilà les tout ou toutes les eubalmes et tout ça que vous trouvez à droite à gauche donc je ne regrette vraiment pas cet achat et les couleurs sont juste magnifique donc je vous ferai pas des swats vous ferai carrément un tuto avec mais voilà ensuite je suis passé chez moi et vous savez que non pas chez moi chez moi et du coup vous savez que j'aime bien parce qu'il ya vraiment plein plein de bijoux trop rigolo dont ce chakra necklace qui était à 13 12 94 12 99 il fait partie de la nouvelle collection mais chez moi il ya pas mal à chaque fois de de bons plans et tout donc j'y vais régulièrement et là c'était reims lui parce que je suis allé quand même à reims chercher mes sacs comme je vous avais dit j'ai blindé la voiture de ma mère avec mes mémis mes sacs de fringues et mes sacs de palette et on a quand même fait un peu de shopping parce que voilà du coup il fallait quelque chose donc on a profité de l'événement pour aller chez moi quoi pour 4 euros je me suis trouvé cette main mais alors j'ai déjà des boucles d'oreilles donc la fille bien intelligente elle les retire pas avant de présenter le truc donc en gros je me suis pris cette magnifique paire de triangle un peu de tribaux mais vous verrez peu du tout ou avec des reflets enfin j'espère que vous verrez quand même quand même correctement ensuite pour aller toujours avec je me suis pris un bracelet comme ceci mais vous savez un peu comme ceux de emma et chloé avec une monture voilà assez solide et en tout fin par ailleurs j'ai pris celui ci alors celui était à 6 et des brouettes et celui là était à 5 euros et par contre celui là il est tout mou en fait et c'est juste une chaîne je me suis dit que pour aller pour faire le combo ce serait plutôt joli donc je ne sais pas ce que ça va rendre j'espère que ça va quand même rendre quelque chose parce que j'ai pas envie d'avoir pris ça et puis pas le mettre ou voilà mais je les trouvais trop mignon et le combo ensemble je trouve je trouve que c'est plutôt efficace donc voilà ce que ça donne avec les boucles d'oreilles et le collier je pense que ce sera plutôt pas mal voilà en gros ce que ça ce que ça donne voilà tu trouves ça joli ensuite j'allais chez carrefour et là aux surprises grandes surprises il y avait des promos sur les vivid matt liquid lipsticks de je mets mes bellines donc vu que ça franchement je lorgne et dessus ils sont à 13 euros ces petites bêtes là je lorgne et dessus mais je me disais à chaque fois je passe devant mais c'est trop cher mais c'est pas possible je peux pas mettre ce prix là c'est aimé je voulais tester quand même et là à carrefour il vous propose à l'achat de deux rouges à lèvres de payer 8 70 donc ce qui faisait 4,40 en gros 4,40 le produit quoi autant te dire que là c'était une aubaine donc en gros j'ai pris toutes les teintes disponibles soit quatre rouges à lèvres donc le premier je l'ai déjà testé c'est le 5 le nude flush il est trop calon j'ai fait un petit bisou à mon du doux et ça n'a pas enfin il faut laisser sécher parce que au début au début j'ai eu franchement l'impression que c'était creamy c'était pas du tout sans transfert alors que je ne lui ai pas laissé de traces donc celui ci c'est un nude il est franchement magnifique après je ne sais pas ce que ça rendra avec la luminosité merdique que j'ai aujourd'hui vous m'excuserez ensuite j'ai le 30 c'est le fuchsia ecstasy alors bien entendu c'est un fuchsia voilà et ils sentent méga bon mais cela je pense que ça va être regardez moi les couleurs alors pourtant j'en ai pas tartiner des masses mais ils sont ultra pigmentés et honnêtement il en faut très très peu pour pour avoir une opacité en fait uniforme sur le sur les lèvres j'ai pris le 20 le corail courage corolle courage in english baby alors celui là bien entendu il sera plus destiné au autant de fêtes de soleil de voilà de corail quoi de orange de d'été de printemps de choses comme ça parce que l'hiver j'aime bien porter des tons soit plus dans les marrons soit plus dans les violines beaucoup et le dernier c'est le 35 c'est le rebel rebel red rebel rebel red quoi compris donc voilà là c'est vraiment un rouge un rouge un rouge rubis un rouge brique un peu comme je crois que c'est un des 400 et les brouettes de chez mac de chez mac de chez make up forever donc voilà il ressemble un chouïa non j'allais dire au ruby ou je sais pas quoi là tu sais le subi de mac qui vivait fureur là mais non et donc voilà en gros ce que j'ai acheté et j'ai payé le tout 17 euros ou 18 euros non 18 en gros maximum 18 euros les quatre comment te dire c'est voilà c'est l'aubaine l'aubaine donc oui à ce prix là je les ai pris forcément et on va passer donc chez action et là honnêtement il n'y a pas grand chose non plus mais il fallait quand même je m'en suis tiré pour une douzaine d'euros donc pas énorme la première chose c'est ce part enfin cette eau de toilette là s'appelle ma richesse parce que j'ai laissé tous mes parfums et tout mais toutes mes autres toilettes à reims donc histoire de pas puer non plus voilà quand on a si ou ça ou une choré ou machin ou voilà il sent très bon il sent un peu les agrumes ils sont voilà après voilà c'est mélangé à des trucs j'ai même pas envie de savoir ce qu'il ya dedans et ça m'a coûté un euro 40 et des brouettes donc c'est cool et il y avait le plus petit pour glisser dans le sac et celui-là était à 95 centimes ou 97 centimes quelque chose comme ça donc c'est vrai que rapport qualité prix celui ci est largement plus cher que l'autre mais honnêtement pour l'avoir dans le sac je préfère avoir un grand un petit comme ça je rajoute pas un parfum différent de celui que j'ai mis en sortant de l'appart ensuite j'ai repris des verters original c'est comme ça parce que hugo quand il me demande un bonbon au moins j'en ai de glisser dans mon sac tout simplement ou un euro et des brouettes toujours ensuite j'ai pris ce magnifique agenda puisque je peux pas trop vous en parler mais je suis en phase de fin je négocie fin je suis sur un poste là je vais saouler la personne qui s'occupe de ce poste là enfin de la recruteuse pour la voir c'est vraiment c'est un poste que je je convoite et vraiment c'est fait pour moi quoi enfin je me vois complètement à l'intérieur j'ai des idées qui fusent pour le développement voilà de cette marque là enfin je suis j'arrive même plus à en dormir tellement j'ai les idées qui se mettent donc je les écris j'en fais des synthèses et tout et tout mais je suis à fond dedans donc quoi j'aimerais j'aimerais que mais c'est pas fait il ya un deuxième entretien mais j'ai passé un entretien mais j'ai passé un deuxième entretien normalement mais il n'est pas il n'est pas ratifié encore cet entretien là donc j'espère j'espère que j'espère que ça apportera ses fruits j'espère qu'elle va voir que c'est vraiment mon truc que je ne veux faire que ça que je ne suis juge j'aimerais trop je serais trop contente alors là je m'épanouirais mais vraiment mais d'une force les filles mais j'aimerais trop plutôt que de vendre des éoliennes ou des trucs voilà j'en ai fait des trucs autres j'ai vendu des éoliennes des antiquités des caméras de recul pour matériel agricole mais non là j'ai envie voilà de de d'entrer dans un domaine qui me que je connais que je maîtrise et dans lequel je sais que j'excellerai et pas que je serai moyenne on va dire donc ça c'était pour la petite aparté donc voilà tout ça pour vous dire qu'il était à 1 euro et des brouettes et ça va m'aider à tout noter tout à l'intérieur en gros c'est par semaine voilà et donc je pense que ce travail là en fait va y avoir des deadlines à respecter tout ça enfin des dates à respecter et si j'ai ce boulot là il va m'en falloir un mais mais méfie ça quoi donc vu que moi je suis hyper girly plutôt que d'en avoir un traditionnel celui-là au moins tu sais où tu le mets dire même si tu le perds tu le vois quoi c'est clair donc voilà ça sera mon carnet de bord on va dire en bas alors c'est sûr je fais des plans sur la comète fin jésus mais bon l'espoir fait vivre on va dire et là je croise les doigts je croise tout ce que je peux pour que ce soit positif parce que vraiment j'ai très envie ensuite cette petite boîte là pour mettre tout simplement mes cartes mémoire mais pas les perdre dans un coque rigide comme ça elles étaient à 69 centimes ou 70 centimes il y en a des blanches des noirs des roses et moi j'ai pris en vert haut parce que j'aime beaucoup ensuite j'ai pris tout ce qui était masque comme ça alors il ya des masques cela c'est les montagnes jeunesse ils sont à 69 centimes je crois les deux ou 79 centimes les deux donc j'en ai pris enfin j'en ai pris deux j'ai pris ceux à l'argile donc celui là c'est quoi ultra deep pour cleansing donc ça c'est quoi à la mer ouais l'autre c'est quoi c'est à la rose voilà et puis le deuxième c'est fruit de la passion et citron et cela c'est des peel off donc on est censé pouvoir retirer comme ça et c'est vrai que cela s'ils me conviennent je pense que je vais les acheter plus souvent parce que les peel off j'aime beaucoup ça évite de se rincer et tout et c'est un des avec les masques en tissu des masques que je préfère ensuite il y avait cela les peel off aussi aux concombres sont de la marque onyx donc je verrais bien je n'avais jamais testé mais ici j'ai le temps de le faire pour l'instant donc ça c'est un masque chauffant donc à la à l'abricot et à l'huile d'amande voilà et cela c'est les versions je sais pas si vous voulez vous avez trouvé mais c'est les versions en fait tissu qui vendent chez action donc là c'est yo 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 yaourt et blueberry et myrtille voilà ce que il faut que ça fasse parce que i speak in english i think in english so i have to translate in my head this is very complicated sometimes donc voilà pour ceux qui n'ont rien compris en gros c'est compliqué des fois parce que je pense en anglais je lis en anglais mais il faut que je traduise en français ensuite c'est lui à la rose musqué je pense et la vitamine c comme voilà celui là il donne un éclat naturel parce qu'on les est breton in english celui ci c'est revit revitalisant et celui là c'est des extraits de vin et de rétinol donc à chaque fois on laisse poser entre 20 et 30 minutes donc c'est cool ça c'est pas compliqué mais par contre ils se rincent donc j'avais pas vu mais en même temps pour le prix je vais pas non plus voilà j'ai pas non plus faire des tonnes à propos de ça sans vous dire aussi que j'ai repris des des petites saucisses vous savez les saucisses en bâtonnets pour comme ça pour hugo parce qu'il adore vraiment ça coûte vraiment une bagatelle 79 centimes un truc comme ça donc voilà en gros ce que j'ai acheté ces derniers temps j'espère que ce hall vous aura plu c'est un tout mini hall mais vraiment je voulais en fait vous en faire profiter puisque c'est du action donc j'espère que les luminosités que les arrière-plans vous dérangent pas trop ce n'est que transitoire mais je veux vous filmer quand même alors alors j'espère que ça vous dérange vraiment pas trop parce que parce que je peux pas vivre sans filmer c'est pas possible maintenant que je vous ai dans ma vie je veux surtout pas vous l'aisez et c'est pas parce que j'ai des petits changements organisationnels voilà j'ai j'ai pas envie de vous laisser sur le côté donc j'espère que vous comprendrez tout ça parce qu'il ya des filles qui déménagent elle vous donne plus de nouvelles pendant ouf mais bon ça va moi j'arrive encore à gérer le truc sachant que pendant un moment j'avais plus d'internet la semaine donc fallait que j'attende le week-end et des week-ends on va pas rentrer donc je sais pas quand est ce que je vais publier ces vidéos mais j'espère que vous les aurez quand même en temps et en heure je vais essayer de faire mon maximum et puis c'est tout ce que j'avais à vous raconter j'espère que vous vous portez bien que la dernière vidéo octobre rose que vous avez vu vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me partager un petit peu vos expériences et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est balance on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao